Bonjour, on m'a demandé de vous parler de l'école de Bruxelles dans la perspective de la conférence sur les écoles de la régulation organisée par Vincent Autrait. Alors, il faut savoir que le nom d'école de Bruxelles est né à la fin du 19e siècle. Il a été surtout utilisé par les sociologues de l'école de Durkheim pour désigner leur adversaire bruxellois et spécialement les travaux qui étaient menés au sein de l'institut de sociologie Solvay, qui était à l'époque l'un des plus importants d'Europe et même du monde dans le mouvement naissant de l'institutionnalisation des sciences sociales. Alors cet institut était composé principalement de juristes, d'ingénieurs et de médecins qui avaient pour ambition un programme assez concret qui consistait à prendre en charge de manière scientifique et aussi politique, l'organisation de la société et surtout sa réforme au niveau économique et social. C'est ainsi qu'ils ont pris toute leur part de la transformation de l'État libéral en état social. Et l'aboutissement théorique de l'œuvre de ces générations a été fait par le philosophe Eugène Dupréel. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale que les disciples de Dupréel et notamment Reim Perlman dans le domaine de la philosophie et du droit, se sont vraiment approprié cette expression d'école de Bruxelles qui a désigné au niveau national et international les travaux de Perlman et des juristes qui l'entouraient et qui se sont déroulés entre les années 50 et jusqu'en 1984 dans le domaine de l'argumentation juridique. Ils ont développé une philosophie du droit en opposition explicite au positivisme analytique dominant à l'époque, de Kelsen et de Hart, du droit comme système de règles. Et eux, au contraire, ont repris de leurs aînés cette idée d'une lutte pour le droit et plus particulièrement, ils se sont intéressés à cette lutte pour le droit telle qu'elle se mène au niveau judiciaire, dans les juridictions nationales mais aussi européennes et internationales qui se développe à cette époque, où dans le cadre du débat contradictoire, on va recourir à mobiliser stratégiquement non seulement des règles des droits positifs mais aussi des principes généraux du droit, les droits fondamentaux et même les valeurs pour tenter de gagner des causes. Et ainsi, on a cette idée d'une construction progressive du droit sur la base des désaccords permanents et profonds qui agitent la vie démocratique dans un état de droit pluraliste. Alors cette idée de lutte pour le droit va, à partir de 1995 et encore plus intensément à partir des années 2000, être reprise par une nouvelle génération encore qui va la transposer au niveau pertinent pour cette époque, c'est-à-dire celui de la société numérique mondiale en construction. Et les travaux qui vont être menés vont à nouveau vouloir fonctionner non sur la base d'un cadre théorique prédéfini, d'une sorte de théorie de la globalisation, mais bien de manière pragmatique au fur et à mesure de l'ouverture de chantiers successifs et d'études de cas dans les domaines de l'Internet et des réseaux de communication, de la régulation de la finance globale et du mouvement de la responsabilisation des entreprises dans la lutte contre le réchauffement climatique et ses instruments juridico-financiers, le contentieux transnational des droits de l'homme, etc. Je vous ai communiqué le texte « Les défis du droit global » qui introduit l'ouvrage collectif du même nom que nous avons publié en 2018, dans lequel vous aurez un exposé en détail à la fois de la méthode qui est suivie depuis une vingtaine d'années et des différents chantiers qui ont été ouverts et qui sont toujours en cours d'exploration. Alors, dans ces études, nous avons un intérêt particulier pour ce que nous appelons les ogenies pour objets juridiques non identifiés et, en particulier, nous avons remarqué de manière transversale l'importance de certains d'entre eux, comme les normes techniques ou standards, les indicateurs dans leur portée normative et, de plus en plus, les algorithmes. Alors, cette préoccupation rejoint celle qu'avait développée dans son ouvrage « Précurseur » Karim Benyekleff, dans le livre « Une possible histoire de la norme, les normativités émergentes de la mondialisation », dont la première édition remonte à 2008 déjà. Et nous nous sommes rencontrés avec Karim à Montréal à l'invitation de celui-ci en 2013. Et depuis lors, nos équipes du Centre Perelman et du Laboratoire de Cyberjustice collaborent intensivement ensemble dans plusieurs projets de recherche et spécialement sur l'algorithmisation de la justice et plus généralement des dispositifs normatifs. Avec nos amis d'Orléans et les travaux menés par Catherine Thibierge, Cyril Synthès et Émeric Nicolas, nous nous collaborons aussi et nous partageons cette conception qu'ils ont développée, cette conception graduelle de la normativité, variable dans sa force et dans sa densité, qui au fond va complètement différente de la théorie classique des sources qu'elle récuse, de même que de ce concept beaucoup trop vague et finalement trompeur de « soft flow » qui en est le négatif. Alors voilà, je me réjouis de retrouver ces amis de Montréal et d'Orléans pour savoir, pour débattre ensemble de ce qui nous rapproche et ce qui est beaucoup, et de ce qui peut-être nous différencie et nous oppose. Au plaisir de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada